Merci beaucoup de vous joindre avec nous aujourd'hui au webinaire. On a l'opportunité d'avoir Hugues Baudry qui se joint avec nous pour parler aujourd'hui de transformation numérique dans le domaine manufacturier. Donc, Hugues va rapidement se présenter, présenter les organisations dans lesquelles il travaille en ce moment. Puis par la suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va expliquer pourquoi on fait la transformation numérique, à quoi ça ressemble chez OSI. On va avoir des analyses assez poussées, des cas concrets, vraiment comprendre comment ça a été fait, c'est quoi les résultats qu'on a obtenus. On va avoir aussi un peu de temps. On va parler de vision et de planification. Comment on peut intégrer ça à plus grande échelle, ce type de transformation-là. On va couvrir des projets, des applications. Puis on va faire un résumé un peu des conditions gagnantes. Donc, merci beaucoup, Hugues, de venir avec nous aujourd'hui. Je voulais mentionner aussi qu'on a Nicolas Gauthier et Elsa de l'équipe d'AXA qui vont être sur l'appel. Donc, tout au long de la présentation, vous pouvez mettre des questions dans le chat. On va les couvrir. À la fin de l'appel, on va garder quelques minutes pour ça. Donc, n'hésitez surtout pas s'il y a des points qui vous intéressent particulièrement ou si vous avez des questions. Puis sinon, on va entamer la discussion avec Hugues. Donc, bonjour Hugues. Merci d'être avec nous. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, Félix. Bonjour tout le monde. Merci à tout le monde d'être présent à ce webinaire-là. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que je ne suis pas un expert de transformation numérique. Je ne suis pas un expert de données, de traitement de données non plus. Je suis un dirigeant d'entreprise comme probablement plusieurs d'entre vous qui a à cœur l'évolution de l'entreprise puis qui a choisi la transformation numérique puis l'utilisation des données comme un peu un fer de lance pour propulser l'entreprise vers le futur. Donc, gardez ça en tête. Je ne suis pas un expert, mais puis on n'est pas chez OSI. Vous allez le voir dans la présentation. On ne fait rien qui est totalement extraordinaire. Par contre, on a une vision. On a décidé que la transformation numérique faisait partie de notre quotidien puis on avance. Donc, on va vous partager des choses concrètes, un petit peu notre réalité en étant quand même assez humble dans tout ça. Je vais parler tout au long de la présentation. Je vais me présenter, mais je vais parler beaucoup en jeu, évidemment. Mais sachez qu'un projet de transformation numérique, ce n'est pas le projet d'une personne. Ça fait que je parle toujours au nom du groupe OSI. On est 80 collègues à travailler ensemble puis la transformation numérique dans une organisation, ça ne se fait pas par une personne, ça se fait par tout le monde. Il faut que tout le monde embarque là-dedans. Donc, je vais parler vraiment au nom du groupe OSI. Donc, sans plus tarder, je m'appelle Luc Baudry. J'ai un bac grand en génie mécanique. Donc, j'ai un bac et une maîtrise dans le domaine plutôt technique, mécanique appliquée. Puis, j'ai commencé ma carrière chez Prévost du côté de Sainte-Claire. Prévost, parlement, que plusieurs d'entre vous connaissez la compagnie. C'est une très belle compagnie, manufacturier d'autocar qui appartient au groupe Volvo. Donc, j'ai eu la chance d'évoluer dans une compagnie vraiment de niveau mondial avec des pratiques d'affaires de très haut calibre. Évidemment, avec l'avenue de Volvo, ça nous a amené beaucoup d'outils et de façons de faire. Donc, j'ai appris un petit peu dans le contexte de la grosse entreprise avec des très bonnes pratiques d'affaires. Puis, j'ai eu la chance d'occuper différents postes au niveau de la direction qui m'ont amené à voir les différents secteurs d'organisation, puis comprendre un petit peu le big picture, comment ça fonctionne d'une grande organisation, puis qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est moins efficace. Ça fait que ça a été un petit peu mon parcours chez Prévost. Puis, un élément qui était très important dans ce parcours-là, c'est le côté, je dirais, Lean Manufacturing. Prévost, dès 1993, quand je suis arrivé là, implantait le Toyota Production System dans son usine. Donc, c'est quand même assez bien. On avait même un consultant qui venait du Japon pour nous aider. Donc, on a appris, on a été élevé un petit peu dans la culture du Lean, puis dans la culture de la valeur ajoutée dans ce qu'on fait au niveau efficacité opérationnelle. Donc, c'est un peu le background que j'ai. Puis, c'est à un moment donné, après, je pense que j'ai fait de 23 ou 24 ans chez Prévost, à un moment donné, je me suis dit, ce serait le fun de prendre cette expérience-là, puis de ramener ça à plus petite échelle dans une compagnie qui est agile puis qui est motivée à l'évolution, face à l'évolution. Puis, c'est ce que j'ai trouvé chez OSI. Donc, en 2017, j'ai fait le saut du côté d'OSI. Puis, depuis ce temps-là, ça va très, très bien avec l'équipe. Là, on évolue vite. Donc, qui est OSI? Le groupe OSI, c'est deux compagnies complètement distinctes. Mais on a un comité de direction qui est unique. D'un côté, on a OSI Machinery. OSI Machinery, c'est un OEM. Donc, on conçoit, on fabrique, on installe, puis on supporte des équipements pour la transformation du bois. On a des clients, évidemment, au Québec, au Canada, beaucoup aux États-Unis, puis on est en train de développer l'Europe. Donc, c'est une compagnie qui a une portée mondiale. Puis, de l'autre côté, OSI Précision, c'est un, je dirais, un assez gros sous-traitant industriel. On offre du client en main. On a, évidemment, on a une force de frappe au niveau de l'usinage. On a à peu près une quarantaine de machinistes, pour vous donner une idée. On a beaucoup, beaucoup de CNC, beaucoup de cellules de travail. On a beaucoup de postes de soudage. On fait de l'assemblage. Donc, on a vraiment un clé en main à ce niveau-là. On dessert beaucoup de secteurs d'industrie lourde. Donc, on est dans la grosse hydraulique. On est dans le forestier. On est dans l'énergie, principalement l'hydroélectricité. On est dans l'équipementier industriel. On est dans le minier, puis un petit peu dans le pétrolier aussi. Donc, on est assez niche dans nos secteurs. Puis, peut-être pour ajouter sur la fabrication, j'avais vu des photos de tes installations avant de visiter. Puis, ça donne un peu le vertige parce qu'on voyait des grosses machines CNC. Puis, quand je les ai visitées en personne, il y a un humain complet qui rentre dedans. Donc, vous avez de l'équipement assez spécialisé pour la fabrication de grandes dimensions, justement pour répondre aux besoins de vos différents clients dans l'industrielle. Effectivement. Juste peut-être avant de… Juste un petit peu mon but que je voulais mentionner avant de commencer la présentation, c'est… On est une PME. On est 80 employés. On n'est pas tellement gros, mais on n'est pas petits non plus. Mon but aujourd'hui, c'est de montrer que n'importe quelle grosseur d'entreprise, petite, moyenne, grosse, en travaillant avec les données, on peut vraiment, vraiment faire progresser notre efficacité opérationnelle. Puis, ça fonctionne, ça va bien, puis ça va vite. Ça fait que c'est un peu ça que je veux démontrer aujourd'hui. Puis, une des raisons pour lesquelles je t'avais approché dans ce contexte-là, j'ai été impressionné lorsque j'ai visité les installations. Puis, tu m'expliquais que c'est le fruit d'une série d'améliorations qui ont mené au niveau où vous êtes aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment hâte que les gens écoutent puis voient un peu comment c'était rendu-là. Donc, peut-être pour lancer le thème, on parle beaucoup de transformation numérique. Par où on commence? Pourquoi on fait ça? C'est des questions que les entreprises se posent. Je pense que chaque entreprise a différentes raisons ou partent à un différent stade. Mais toi, dans ton expérience, Hugues, pourquoi ça a été un avantage compétitif? Tu parlais que tu as apporté ton expérience de prévôt. Tu as vu que chez OSI, c'était une belle opportunité. Explique-nous comment ça s'est passé puis comment tu voyais ça. Bien, tout d'abord, quand je suis arrivé ici chez OSI, j'ai réalisé qu'il y avait quand même déjà une très bonne fondation. C'est une compagnie qui est, dès le départ, qui était très ordonnée. Il y a beaucoup de lignes qui étaient faites dans le passé. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas fait à 100 % évidemment, comme à bien des endroits. Mais assez rapidement, par la nature des activités et tout ça, ce que j'ai réalisé, c'est que le 75 % de chemin est fait au niveau du Lean plus traditionnel. On pouvait l'arrêter là puis continuer le Lean, mais à travers la transformation numérique. Ce qu'on s'est mis à faire, c'est de regarder tout ce qui pouvait être fait pour éliminer notre NVA, accélérer notre efficacité, mais à travers des projets qui se basent sur l'utilisation des données et la transformation numérique. Ça a été la décision qu'on a prise à ce moment-là. Puis, quand on travaille avec les données, c'est très rapide les améliorations qu'on peut amener au niveau d'efficacité. Ça, c'était une des premières raisons pourquoi faire une transformation numérique. La deuxième qui est fondamentale, puis ça, je pense que vous l'avez probablement tout entendu, mais on ne fait pas un projet de transformation numérique pour faire un projet de transformation numérique. On doit avoir un enjeu adressé. Il faut toujours partir du besoin d'organisation ou de l'enjeu. Puis, à partir de là, si on voit qu'on peut avoir un projet en transforme numérique qui peut adresser l'enjeu, bien là, on a un bon match, mais il faut partir de l'enjeu. Le troisième point qui est fondamental, puis c'est un des éléments que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est la puissance des données. Moi, ça me fascine toujours, puis je vais vous donner un exemple qui est hyper banal, puis tout le monde va dire, bien oui, c'est évident, tout le monde fait ça, mais quand même. On peut capturer une donnée qui est le temps pour fabriquer une pièce. Ça fait qu'on a une donnée, on peut avoir un indicateur avec ça. On peut capturer une autre donnée qui est le taux horaire de la cellule où on fabrique la pièce. Ça fait qu'on a deux données, on peut avoir deux indicateurs, mais soudainement, avec deux données, on peut en avoir un troisième qui est notre coût de revient, comment elle nous coûte la pièce. Puis si on a le prix de vente, on peut aller chercher notre marge. Donc, ce que je veux exprimer, c'est quand on est rendu d'une organisation qu'on a suffisamment de données, les indicateurs qu'on peut générer, les outils d'aide à la décision, les décisions automatiques basées sur des données, ça devient exponentiel, ça devient hyper puissant. Puis on commence à le constater chez eux aussi. Puis le dernier point qui est important, c'est l'urgence d'agir. Ceux qui ont assisté à des séminaires sur la transformation numérique, vous avez entendu que le Québec est en arrière du Canada, qui est en arrière des États-Unis, qui est en arrière de l'Europe, qui est en arrière de la Chine. Bien, c'est vrai. On est loin derrière. On est derrière. Il y a un mouvement qui s'accélère, mais je pense qu'il faut débuter maintenant. Sinon, ce qui risque d'arriver, c'est que les compagnies vont se créer ce qu'on appelle de plus en plus la dette technologique. Donc, dans Dindity, une compagnie qui n'aura pas fait le saut pour travailler avec les données et qui n'aura pas débuté une transformation numérique, bien, selon moi, elle passera pour un autre décennie. C'est aussi drastique que ça. Ça fait qu'il faut commencer à bâtir nos données, travailler avec, parce que c'est assez long. La compagnie qui veut demain matin commencer à faire l'intelligence artificielle, si elle n'a pas la base de données, elle va être obligée d'attendre peut-être deux, trois ans, elle va pouvoir sauter là-dedans. Ça fait qu'il faut commencer à penser à nos données. Puis, tu as mentionné certains points vraiment importants. Le premier, c'est de partir avec un problème, mais après aussi, c'est de capturer les bonnes données. Donc, essayer de limiter la complexité, surtout dans les premières phases de projet et d'amélioration. Je pense que c'est un facteur de succès. Donc, quand tu dis qu'il faut que ce soit une priorité au niveau de l'équipe de direction, comment ça se formule, ça, vous disiez, à partir de 2024, on va faire la transformation numérique. Donne-nous un exemple de discussion ou d'idées qui peuvent être applicables pour les gens sur l'appel quand on parle de prioriser cette transformation numérique. Bien, nous, en fait, dès le départ, la première planification, on fait une planification stratégique à tous les années, puis c'est des cycles de trois ans. Dès la première qu'on a faite à la fin 2017, les enjeux qui ont été identifiés, on s'est tout de suite posé la question de quelle façon on peut les adresser. Puis, assez rapidement, je dirais que la plupart des projets qu'on a mis sur la table, bien, on avait des solutions numériques qui pouvaient les adresser. Ça fait que ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin de l'exercice, chacun dans son plan directeur, évidemment, chaque directeur autour de la table a son plan directeur, tout le monde avait des projets de transformation numérique dans son plan pour l'année à venir. Ça fait que ça a été, comme, je dirais, relativement naturel. On s'est tourné vers ça. Puis, je pense qu'il y a une combinaison de parler avec d'autres entreprises, voir qu'est-ce qui se fait, trouver des parallèles avec les défis qu'on a, c'est une bonne façon de prioriser et de commencer le processus. Ce qui m'amène un peu à la prochaine partie de la conversation, chez vous, comment ça se passe en ce moment quand on parle de ces priorisations-là? Qu'est-ce qui est le cœur de votre transformation numérique en ce moment ou peut-être même dans les dernières années que tu crois qu'il est cohérent pour les gens sur la table? Bien, au niveau, à très haut niveau, pour nous, la transformation numérique, ça couvre toute l'organisation. Donc, c'est d'intégrer des solutions ou des technologies numériques qui utilisent évidemment les données pour optimiser nos activités manufacturières, mais aussi nos processus administratifs. Ça fait que ça ne touche pas juste l'usine. On a tendance à oublier les bureaux là-dedans, mais il y a beaucoup de gains à aller chercher en transformation numérique au niveau des bureaux. Au niveau des enjeux, notre enjeu à nous, il y a cinq ans, c'est parti d'une réflexion où on voulait continuer à être un choix numéro un pour nos partenaires, pour nos clients. Donc, choix numéro un, notre réflexion nous a poussé à dire, OK, il faut être numéro un au niveau de la qualité pour nos clients. Il faut en venir à ce qu'on respecte les dates de livraison qu'on donne à nos clients. Puis, il faut avoir des coûts compétitifs. Puis, au-dessus de tout ça, on gère à peu près 900 jobs en parallèle actif à chaque jour. Chaque job est custom. Chaque job correspond à une commande, ni plus ni moins, ou à peu près. Donc, ça devient très complexe. Bien, on veut devenir prévisible. On voulait devenir prévisible, parce que ce n'est pas toujours évident de l'être dans un contexte comme ça. Ça fait que ça, c'était nos enjeux de base qui nous ont amenés vers la transformation numérique. Au niveau automatisation, je participe souvent à des séminaires, des conférences où on parle de robots et tout ça. Puis, je rêve le jour où on va voir un robot jaune ou un robot gris dans nos murs, mais on n'a pas une usine à robots parce qu'on fait des grosses pièces. On peut faire des pièces de plusieurs milliers de livres. La pièce, on a des petits volumes, des pièces hyper complexes. La manutention devient un enjeu. Donc, ce n'est pas une usine, on n'a pas beaucoup de repeats. C'est difficile d'installer des robots. Donc, pour nous, l'automatisation, c'est beaucoup de quelle est la valeur ajoutée qu'on fait dans nos opérations, on va la maximiser, puis quelle est la NVA qu'on fait, puis ça, on va l'automatiser. Donc, c'est beaucoup ça, notre mindset. Puis, on sert aussi beaucoup de nos données pour des prises de décisions ou pour des décisions automatiques ou des actions automatiques. Ça, c'est un peu les grandes lignes de la transformation numérique chez OSI. Puis, la prochaine slide, je voulais juste illustrer un petit peu que les données chez OSI, je ne sais pas si c'est possible de passer à la prochaine slide. Avant qu'on parle, je voulais juste tenir sur quelque chose de très intéressant en automatisation. Je pense qu'il y a des idées préconçues que l'automatisation, comme tu as dit, c'est soit des robots automatiques ou l'intelligence artificielle qui prend des décisions pour tout le monde. Mais en fait, c'est propre à une entreprise. C'est propre au type de produit que vous bâtissez. Donc, dans votre cas, puisque ce n'étaient pas les robots, c'est quoi des exemples d'automatisation que vous avez mis en place qui vous ont apporté beaucoup de valeurs ajoutées puis qui sont faciles à déployer, en fait, qui ont été déployés chez nous? Tantôt, j'ai plusieurs exemples concrets qu'on a faits, mais je ne peux pas en nommer un qui est très intéressant. C'est un projet, on a automatisé le traitement des payables chez nous. Donc, ça, plusieurs ont déjà commencé à entendre le terme RPA, des robots de processus administratifs. Donc, on automatise tout simplement, évidemment, les payables. Vous savez comment ça fonctionne. On émet une commande d'achat, puis on soigne une facture. Puis manuellement, on doit vérifier que la facture correspond à la commande d'achat. Donc, on vérifie tous les champs, puis si tout est correct, on peut passer au paiement. Donc, on a développé, c'est-à-dire qu'on a introduit ici un logiciel OCR de reconnaissance de champ, de caractère. Puis on a, en fait, Uber, qui est notre champion en transformation numérique, a démystifié un petit peu le fonctionnement de ce logiciel-là. On voulait le maîtriser à l'interne et non pas avoir une solution clé en main. Donc, on a fait, Uber a fait des tests avec ça. Puis quand c'était relativement mature, bien, on a programmé l'utilisation de ce logiciel-là en lien avec les données qu'on a dans notre database pour traiter de façon tout à fait automatique la gestion des payables. Donc, en faisant ça, bien, on a possiblement évité d'être forcé d'embaucher une personne de plus au niveau de la comptabilité pour faire ces opérations-là. C'est un exemple parmi d'autres. Super. Peut-être pour reprendre ce que tu as dit au début, il y a de l'automatisation, mais aussi au niveau administratif. Puis quand on regarde au niveau de la compagnie, la compagnie va aussi vite que le maillon le plus lent, en fait. Donc, s'il y a des bottlenecks pour les identifier, puis l'automatisation, ça peut être une solution. Regardons le cycle que tu as présenté. Explique-nous vraiment comment ça fonctionne, puis comment chacun des morceaux sont liés les uns aux autres. En fait, ce que je voulais vous principalement illustrer là-dedans, c'est très schématique, puis je ne perdrai pas de temps dans le détail des images, mais c'est de montrer que des données chez OSI, bien, ce n'est pas juste, on rentre des données au départ, puis à la fin du cycle complètement de fabrication, on récolte quelques données, puis on fait des comparatifs. C'est qu'à chaque étape, disons qu'on divise notre cycle de production en trois phases, comme une phase préparation où on reçoit les soumissions, on fait les mises en production, on planifie. Après ça, il y a une phase de réalisation, puis à la fin, on capture des informations, puis ça nous permet de faire de l'amélioration pour les prochaines pièces qu'on va faire. Mais dans ces trois phases-là, chacune des phases, on utilise des données, on capture des données, puis on génère des données qui ressortent. Donc, dans chacune des phases, c'est ça qui est important, c'est pour nous, l'utilisation des données, ce n'est pas juste un input au départ, puis un output à la fin, ça fait partie, c'est au cœur de nos activités, ça fait partie de toutes les étapes qu'on fait, puis vous allez le voir tantôt quand je vais présenter des exemples concrets, vous allez voir jusqu'à quel point on en capture au fur et à mesure de notre production. Puis effectivement, c'est des cycles qui vont s'améliorer, donc une fois qu'on est capable de comprendre en détail qu'est-ce qui s'est passé, on peut mieux capturer par la suite ou mieux comprendre comment il y a des indicateurs en amont qui ont une influence sur la fabrication, sur les résultats finaux. Donc, je pense que c'est bien schématisé, c'est bien simplifié aussi pour un ingénieur, c'est des beaux visibles, c'est pas trop lourd, mais ça peut être simple, ça veut pas dire que c'est facile, mais si on a cette idée-là de garder ça simple, puis d'avoir une utilisation cyclique pour s'améliorer, je pense que c'est des points forts. Exact. Donc, on a parlé en tant qu'organisation d'avoir un plan stratégique à haut niveau sur trois ans, de le réviser à chaque année, d'impliquer les membres de l'équipe de direction. Un des segments vraiment importants là-dedans, c'est votre vision de numérisation. C'est des projets à long terme. En fait, c'est une vision à long terme, mais qui est réalisée avec une série de petits projets. Peux-tu nous parler comment ça fonctionne chez vous, puis qu'est-ce que t'as implémenté à ce niveau-là? Bien, la vision qu'on a nous de la transformation numérique, on peut la diviser en trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est la fondation, c'est vraiment notre base de données. Donc, toutes les données pertinentes, les données qu'on juge pertinentes pour le moment ou pour le futur, on les capture, on les structure, puis on les réutilise. Ça, c'est, sans données, tu ne peux à peu près pas faire de projet de transformation numérique. Donc, ça, c'est l'élément de fondation. Puis, l'autre chose qu'il faut comprendre avec les données, c'est que plus tard, on va pouvoir faire de l'intelligence artificielle, mais on ne sait pas nécessairement ce qu'on va faire comme projet encore. Mais on va avoir les données propres pour le faire. Ça, c'est super important. Ça fait que ça, c'est notre premier élément de la vision. Le deuxième, c'est un peu l'état désiré, vers où on veut s'en aller. Ça peut paraître philosophique, mais pour moi, c'est l'efficacité pure. C'est-à-dire, on veut devenir une usine qui est connectée de façon numérique, c'est-à-dire plus de papier, juste du numérique, où la bonne information est fournie à la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Ça fait que ça a l'air très simple, banal à la limite, mais si on y pense comme il faut, c'est comme notre phare au loin, c'est notre vision qui va nous amener à un niveau d'efficacité augmentée. Ça fait que bonne information, bonne personne, bon endroit, bon moment. Puis finalement, le troisième élément de notre vision, c'est qu'il faut tendre à tout transférer, la NVA, aux machines. Que ce soit un ordinateur, que ce soit une CNC, que ce soit un robot. Les machines, eux autres, la NVA, ils en apprennent à l'infini. Puis ils disent, ils ne disent pas un mot, puis ils sont capables d'en prendre, ils ont cette capacité-là. Ça fait que la NVA, il faut la transférer absolument aux machines, automatiser ça. Peut-être aussi, quand on parle de collecte de données, là, des fois, on complexifie ça puis on a besoin d'avoir des appareils 100 % connectés. Les premières phases de collecte de données, à quoi ça ressemblait chez vous? Le papier, c'est correct dans certains contextes. Comment on peut rapidement avoir des données qui sont propres puis utilisables? Bien, nous, premièrement, on a des… notre filet, là, on n'a pas un ERP comme tel. Ça peut paraître drôle à dire, là, mais on a comme un ERP par défaut. Notre base de données, c'est FileMaker. Puis historiquement, OSI a toujours fait un excellent travail de capturer toutes les informations. C'est-à-dire, quand on fait une soumission, bien, toutes les informations sur ce qu'on va faire, les étapes de production, les temps alloués pour chaque étape, tout est déjà rentré dans notre base de données. Fait qu'après ça, si on veut faire le parallèle avec notre estimé, bien, on a mis en place ça fait plusieurs années, des systèmes de scan. Toutes les étapes, les moindres petites étapes sont scannées à l'entrée, à la sortie de la tâche. Puis vous allez le voir, je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin tantôt, ce qui fait que ça, c'est des données propres qu'on cumule dans le cadre de nos opérations manufacturières. Maintenant, le scan, on veut, on tend à le remplacer parce qu'on est en train de mettre les ordinateurs à toutes les cellules de travail, puis éventuellement, les gens vont directement rentrer l'information sur l'ordinateur. Donc, on va complètement sortir les scans de l'usine, mais on va avoir la même fragmentation au niveau des captures de données. Donc, c'est ça, ça va être la donnée plus facile à utiliser, puis le niveau de… En fait, l'effort pour capturer la donnée va être réduit, donc plus efficace. Exact. Oui, parce que c'est important, on parle de données, il faut que les données puis la génération des indicateurs qu'on a en fait, il faut que ça se fasse automatiquement. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau puis que ça devienne une tâche qui prenne énormément d'heures dans une semaine parce que là, on s'éloigne d'efficacité. Il faut que ça se fasse pratiquement automatiquement. Automatiquement, puis en continu aussi, j'ai travaillé avec différentes organisations. Dans mon expérience personnelle, on avait des blitz de collecte de données à la fin du corps, donc on fait un gros effort de consolider de l'information qu'il y a sur des papiers, sur des PDF, puis on rassemble tout ça pour avoir de la donnée, puis finalement, durant le reste du corps, on ne s'en sert pas, puis on va faire le même exercice à la fin, donc ça devient un outil qui est très ponctuel, peu efficace, alors que dans ton cas, c'est à l'inverse, c'est en continu. Puis ayant visité vos installations, je peux confirmer que tout le monde interagit avec les différents outils qui sont disponibles pour s'assurer que ce soit tout le temps mis à jour de façon efficace. Exact. Puis l'autre élément par rapport à la planification, c'est important de mentionner, c'est que tantôt, Félix, tu me demandais comment tout ça a parti, puis il faut mentionner que, puis ça, je le recommande fortement si pour certains, ce n'est pas fait, c'est qu'en début 2018, on a fait affaire avec Productique Québec pour un outil numérique, puis ça, du 4.0, ça, ça nous a donné comme une espèce de toile de fond pour partir, parce qu'il faut faire l'état des lieux, puis il faut faire appel à des gens d'externe, des experts pour nous dire, bon, bien, voici où vous êtes, puis j'ai vu d'autres entreprises, vous êtes en arrière, vous êtes en avant, vous êtes dedans, ou voici les projets qu'on vous recommanderait de regarder ou les axes de développement potentiel. Fait que si on a fait ça, puis ça nous a donné comme un kickstart, vraiment intéressant. Puis dernier point, bien, pour avancer avec la transformation numérique, il faut que ça fasse partie de la stratégie. Fait que je l'ai dit tantôt, notre planification stratégique, on couvre ce point-là, dans tous nos plans directeurs, on a des projets de planification stratégique, puis c'est même un des piliers, on a quatre piliers dans notre vision, notre plan d'affaires, puis il y a un des piliers qui s'appelle transformer, qui est directement en ligne avec la transformation numérique. Puis un autre des points qui est intéressant chez vous, c'est que non seulement l'équipe de direction est parfaitement alignée avec cet objectif long terme, mais c'est très bien communiqué au travers de toute l'organisation, puis tu m'expliquais aussi qu'il y a des gens qui sont 100 % titrés à la transformation numérique. À partir de quel moment vous avez fait ce changement-là, puis comment, c'est quoi les résultats que tu vois d'avoir des gens 100 % dédiés à la transformation numérique? – Bien, pour moi, c'est obligatoire. C'est pas… D'ailleurs, une des difficultés qu'on a rencontrées dans certains projets, plus au départ, c'est que chacun a ses plans directeurs, chaque directeur, puis chacun a ses projets de transformation numérique. Puis quand les projets étaient pilotés par des gens autres que les gens dédiés, bien souvent ces projets-là, ils sautaient d'un an à l'autre. On les faisait pas. Ou bien on commençait, on arrêtait, parce que les opérations, c'est toujours la priorité pour des gens opérationnels, puis c'est normal. Ça fait que ce que ça faisait, c'est que ces projets-là, ils s'étiraient, ils s'étiraient, on perd de la crédibilité, puis on perd de la motivation. Ça fait que dès à mon entrée en 2017, on a incorporé Uber qui est notre champion de transformation numérique. On l'a incorporé dans l'équipe, puis toutes les réalisations passent par lui. Ça veut pas dire qu'il exécute 100 % de ce qu'il a à faire, mais il ne vit que pour la transformation numérique puis le traitement des données chez OSU. Puis, on vient d'en rajouter un deuxième récemment, donc on a deux personnes dédiées à 100 %. Si une compagnie fait pas ça, ça peut pas aller vite. C'est impossible. Non, puis tu l'as bien mentionné, c'est tout le temps une question de priorité. Donc, les gens pour qui la priorité, c'est les opérations, c'est très difficile de libérer le temps, mais dans le contexte comme le vôtre où vous avez quelqu'un qui est responsable de ça, qui vient collaborer avec tous les membres de l'organisation, on va avoir des très bons résultats. Exact. Parlant de résultats, j'avais hâte à cette section-là, mais on va parler des projets, des exemples concrets. Je te laisse la parole, j'ai vraiment hâte que tu partages avec le reste du groupe. Certains des exemples que vous avez faits, tu as parlé un peu tantôt de votre technologie de capture d'informations, mais il y a beaucoup d'autres applications intéressantes que vous faites chez OSI. Oui, puis ce que je voulais illustrer dans les exemples, c'est à quel point on utilise des données puis qu'on produit des données avec ce qu'on fait. J'irai pas dans le détail parce que ça devient granulaire, mais jusqu'à un certain niveau, le premier point, capture des données opérationnelles, tantôt je le disais un petit peu, c'est que nous autres, chaque job, disons qu'il y a 900 jobs actifs sur le plancher, en temps réel, c'est du custom, donc c'est compliqué à gérer, c'est comme une toile de réglé. Mais pour chaque job, il y a différentes étapes. Donc, les composantes à fabriquer vont passer à travers différentes stations de travail, ils peuvent sortir en sous-traitance pour différentes opérations de la peinture ou peu importe. Il y a des composantes achetées, on fait de l'assemblage, etc., etc. Donc, chaque étape, elle est capturée. Aujourd'hui, c'est des scans. Donc, on vient scanner quand on débute l'étape, quand on finit l'étape. Ce que ça nous donne comme données, ce système-là, c'est qu'en mettant à peu près pas d'efforts, on est capable en temps réel d'avoir l'avancement de nos étapes, en temps réel. On est capable de savoir quand les gens vont se puncher, disons, pour sortir à une pause ou l'heure du dîner ou la fin de journée, ils vont rentrer le nombre de pièces qu'ils ont de compléter sur le lot. Donc, on connaît en temps réel le nombre de pièces faites. On connaît ce que ça nous donne comme résultant, le temps requis pour chaque étape. Pas chaque commande, mais chaque étape. On sait qui a fait quoi dans le détail. Puis là, on va plus granulaire que ça, mais toutes ces données-là, ils sont utiles pour plusieurs indicateurs ou plusieurs outils d'aides à la décision qu'on va implanter dans l'usine. Fait qu'à la base, c'est comme notre squelette, là, ça. Puis ça, c'est très clair que ça passe par l'engagement des membres de l'équipe. Comment ça s'est passé, ces changements-là avec tes collègues, par qui on a dit, bien, on passe d'un mode papier ou un mode un peu dans la tête de tout le monde à voici la nouvelle façon d'opérer pour avoir une capture de données opérationnelles? Bien, je vous dirais que quand je vous disais qu'OSI était quand même sur un bon élan quand je suis arrivé ici en 2017, ce que je viens de vous expliquer là, c'était déjà là. Peut-être pas le nombre de pièces complétées, là, mais la capture à l'aide de code-bord de toutes les étapes était déjà en place en 2017. Fait que c'est quand même une entité OSI qui était proactive à ce niveau-là. Ce qu'on a fait, c'est peut-être la deuxième ligne plus loin, par contre, juste après, qui est intéressante, c'est qu'on a implanté rapidement en 2018 des écrans de gestion visuelle. Donc, à partir de ce que je viens de vous donner comme information, on a été capable de spinner ça puis de créer. Dans toutes les cellules de travail, on a un écran qui est un écran de TV qui a peut-être 60 pouces dans lequel les jobs en cours sont affichés avec le niveau d'avancement puis des codes couleurs. Ça, c'est intéressant puis ça amène beaucoup d'efficacité dans l'organisation parce que pour le superviseur, très rapidement, capable de voir l'état de son plancher à distance. Du moment qu'on est en retard sur une job parce qu'on compte les pièces, donc on sait si on est rendu à la moitié du temps de production puis on a le tiers des pièces de fait, la job va tomber en rouge. Donc, de loin, on le voit, on a un goulot, fait qu'on peut intervenir. Puis en même temps, bien, ça permet aux gens qui effectuent le travail de voir où il situe par rapport à ce qui est estimé. Ça fait comme une saine efficacité dans l'organisation. Puis à la fin, à la fin de la job, quand la job est terminée, si on a un dépassement de, je ne me rappelle plus du pourcentage exact, disons 15 % au niveau du temps, bien la job termine en rouge. Ça devient notre cycle d'amélioration continue parce qu'on a une personne des méthodes qui fait le tour des jobs puis tous les jobs qui terminent en rouge, bien, on a quelque chose à revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a-tu un problème de qualité? Le setup a-tu été trop long? Est-ce qu'on a mal évalué le temps d'usinage ou le temps de fabrication? Ça peut être ça. Donc, automatiquement, on va corriger pour la prochaine fois qu'on va faire la même pièce. Donc, ça devient comme un cycle d'amélioration continue avec nos écrans visuels. C'est le cycle dont tu parlais tantôt. Donc, on a planifié, on a dit cette opération d'usinage-là, c'est 45 minutes avec un setup time de 15 minutes ou 5. Puis, tu es capable dans la même journée ou dans la même semaine de voir, en fait, on a mal évalué ça, prenez une action corrective. Donc, c'est vraiment une façon proactive de gérer les enjeux plutôt que d'être réactif et de dire, whop, on va livrer en retard, on ne sera pas capable de faire ce qu'il faut. Exactement. L'autre cas, le troisième, et c'est du connu dans les ateliers d'usinage, mais je pense qu'on l'a poussé un petit peu plus loin, ce qu'on appelle le monitoring machine. Donc, nos machines sont équipées de senseurs qui sont capables de détecter si la machine, elle est active ou non. Donc, la machine, elle peut être power on, mais elle n'est pas en train de couper. Donc, à ce moment-là, elle est non active. S'il est en train de couper, elle tombe active. Donc, évidemment, on traque ça en continu. Ça, c'est automatiquement. Par contre, ce qu'on a ajouté, c'est les causes d'arrêt. Donc, du moment qu'on est obligé d'arrêter une machine d'opérer, on a une raison. Ça fait qu'on a installé des iPads à côté de toutes nos machines, puis l'opérateur qui arrête une machine, le collègue qui arrête une machine va automatiquement rentrer la cause d'arrêt. Est-ce que j'ai un problème de qualité? Est-ce que j'ai un setup à faire? Est-ce que j'ai une prise de mesure à faire? Est-ce que j'ai… On a sept, huit causes. Donc, il vient juste taper. Ça prend une seconde, il vient taper, puis après ça, il fait son opération. Ce que ça fait, ça nous donne un paquet de données. Puis quand on veut faire, encore là, de l'amélioration continue, on veut augmenter le TRG à une cellule de travail, TRG étant le taux de rendement global. Si on sait qu'on a une machine qui coupe ou qui est active à, je ne sais pas, 65 % du temps dans une cellule, si on se donne comme objectif de la montée à 70, c'est quand même pas négligeable des bons de 5 %, bien là, on est capable de dire, OK, c'est quoi notre cause d'arrêt principale? Bon, bien 72 % du temps, c'est parce qu'on arrête pour mesurer la pièce, OK? Après ça, est-ce qu'on est capable de dire, dans ce 72 %-là, quel est le client où ça arrive le plus souvent? On est capable de chercher le client, le type de pièce, ça devient granulaire. Puis tout ça se fait, j'oserais dire, peut-être qu'Hubert m'a corrigeré un peu, mais à peu près automatiquement, parce qu'on travaille avec Tableau, qui est l'équivalent de Power BI, puis on est capable de façon granulaire, un coup que c'est paramétré, d'aller chercher toutes les informations, les données qu'on veut pour faire une analyse très rapidement, aller travailler sur le 80 % qui va nous amener de l'impact. Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, Félix. J'allais dire aussi, ça, c'est une autre façon importante de travailler avec les données. Avec votre niveau de maturité, il doit y avoir des centaines de points de données qui sont collectés en temps réel ou à tous les jours, mais vous travaillez avec des indicateurs, ça fait que vous regardez à haut niveau certains pièces et clés, puis quand vous décidez de faire de la résolution de problème, vous êtes capable de descendre, puis de trouver vraiment dans le détail, c'est quoi les… Exact. …travailler. C'est ça. Ça nous permet de creuser au besoin. La donnée est là. À chaque jour, on ne l'utilise pas, mais si on a besoin, on va creuser, puis elle se popule automatiquement à un coup qu'elle est paramétrée. Ça fait que c'est la beauté de ça. Ça m'amène, je vais sauter une ligne, mais le système de planification, c'est vraiment, je dirais probablement, dans tous les projets qu'on a fait, c'était le projet le plus porteur dans les cinq dernières années. Puis, vous allez comprendre assez rapidement, il y a cinq ans, pour planifier l'ensemble de l'usine, on avait un chiffrier Excel. Donc, imaginez, on a une quarantaine de machinistes, on travaille sur trois quarts, on a, dans le temps, on n'a peut-être pas 900 jobs actifs, mais disons 500, 4-500. Chaque job passe par 7-8 cellules, il y a du in-out avec la sous-traitance, il y a de la métrologie. Puis, il fallait planifier ça avec un chiffrier Excel, donc on ne planifiait pas. Dans le fond, on avait licité nos machines, puis on mettait des carrés à côté qui étaient remplis de couleurs, puis on disait, bon, un client nous appelait, est-ce qu'on est capable de lire, quelle serait la date de livraison de telle composante, on évaluait la job, puis moi, c'était un running gag, parce que souvent, j'entendais 6-8 semaines, on devrait être bon, 6-8 semaines. Mais finalement, ça prenait des génies, des gens très expérimentés, très habiles pour essayer de voir clair là-dedans. C'était vraiment difficile. Fait que depuis ce temps-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un logiciel, un APS. Pour ceux qui connaissent ça, c'est un logiciel de planification, ordonnancement avancé. Mais on a poussé l'enveloppe parce qu'on avait des données qu'on voulait rajouter en plus dans ce système-là. Le système, c'est un logiciel qui a été développé par Arimo, il s'appelle Synchrone en passant. Mais là-dedans, on intègre toutes nos étapes, tous les temps d'opération. Bon, jusque-là, c'est assez basic. Mais on est allé jusqu'à inclure la disponibilité des collègues. Donc, de quelle heure à quelle heure sont disponibles. La disponibilité des machines. Si la machine est sortie pendant deux jours pour une maintenance, elle ne sera pas disponible. Automatiquement, la planification va s'ajuster. On a intégré une matrice de polyvalence de tous les collègues. Donc, le logiciel est capable de dire, bon, disons, je ne sais pas, Marc-André ne pourra pas faire telle pièce sur telle machine, mais je peux prendre Étienne et le mettre à sa place parce que dans sa matrice, il peut le faire. Ça fait qu'on s'est rendu très loin. Puis là, j'en passe. On s'est rendu très, très loin dans le niveau de détail qu'on peut intégrer. Il y a chaque matin, on roule le logiciel. Puis, on a devant nous, quand on rentre, le meilleur scénario pour livrer le maximum de commandes à temps sur les 900 qu'on a. À chaque jour, il est remis à jour en fonction de ce qu'on a complété la veille et ce qui est rentré la veille comme nouvelle commande. Ça fait que ça, ça peut sembler banal, mais pour un job shop comme on est à 900 jobs, c'est assez impressionnant comment ça fonctionne, ce système-là. Puis, peut-être aussi pour revenir sur la situation initiale dans laquelle vous étiez, il y avait la planification avec le chiffre Excel. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent encore comme ça, c'est bien, mais on entend deux enjeux beaucoup. Le premier, c'est que c'est difficile d'avoir de la croissance dans ce contexte-là. Si on demande de doubler la production ou la productivité avec des fichiers Excel, il faut définitivement doubler le travail, plus de risque d'erreur et tout ça. Mais l'autre point aussi qui est important, et j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est la personne qui est le génie dont tu parlais, qui est capable de justement tout comprendre ça. Il y a un niveau de risque. Est-ce que si la personne part en maladie, en vacances ou quoi que ce soit, ça impacte directement la production? Comment tu as réussi à transformer cette intelligence-là pour s'assurer que vous ne soyez pas dépendant de la personne? C'est le travail d'une équipe, en fait, pas tant de moi, mais plutôt d'autres personnes qui ont réussi à intégrer justement toutes les données pertinentes à la prise de décision. Donc, si on a un système, je dirais aujourd'hui, qui n'est pas de l'intelligence artificielle, mais qui est quand même drôlement intelligent, c'est notre système de planification parce qu'on a intégré tellement de paramètres et de données pertinentes que l'outil en tient compte. Évidemment, il y a eu des modifications au niveau de la programmation pour le faire fonctionner, mais l'outil en tient compte pour nous donner la meilleure planification. Il n'y a pas un humain qui peut arriver avec ça, c'est impossible. Ça fait qu'on est allé chercher un petit peu des connaissances de ceux qui étaient impliqués dans le process avant avec les paramètres qui ont de l'impact, puis ça a été programmé en fonction de ça. Puis, j'imagine, cette personne-là maintenant est capable de faire une nouvelle série d'actions qui ont encore plus de valeur ajoutée parce qu'ils ont accès à toute l'information, puis ils peuvent faire de l'amélioration plus poussée que juste ce qu'ils faisaient avant. Bien, je vais vous conter une anecdote. Notre superviseur de production, qui est une personne très performante, qui auparavant était un de ceux qui jonglait avec le fichier Excel, puis qui essayait de faire des miracles, là. Bien, depuis ce temps-là, on a comme, je dirais, doublé notre volume de production, donc 900 jobs à gérer à peu près. Puis, il y a peut-être un an, cette personne-là qui s'appelle Dave est venue nous voir pour nous dire, bon, bien là, ma job devient sans dire facile, ça va bien, je pourrais faire d'autres choses, ou je pourrais, il y a-tu des indicateurs, puis c'est ces mots-là, il y a-tu des indicateurs que vous pourriez me donner à suivre pour que je pourrais travailler sur l'amélioration de certains éléments. Ça fait que ça a été, pour moi, c'était un wow, là, d'entendre ça. Ça prouve que ça a fonctionné. C'est vraiment une belle histoire de succès parce que ça permet aux individus de continuer à progresser dans l'organisation et d'avoir un plus grand impact plutôt que d'être débordé avec les tâches opérationnelles. Exact. Le prochain point que je vous laisse, c'est juste quelques petits exemples en rafale, vous montrer ce qu'on peut faire avec les données, le fameux tracking d'amorti. L'amorti, probablement que vous savez ce que c'est, mais pour ceux qui ne le savent pas, quand on peut faire opérer deux machines avec un collègue, bien, il y a une des deux qu'on considère qui travaille en amorti, parce qu'un collègue qui fait marcher deux machines. Ça, c'est hyper efficace dans une organisation. On en fait pas à la tonne parce qu'on a des pièces complexes, mais on en fait quand même un petit peu. Mais est-ce qu'on en fait de plus en plus, de moins en moins, puis comment on en fait? On n'a jamais su. On en faisait un petit peu. Bon. Mais ça, c'est hyper intéressant pour l'efficacité d'une organisation faire de l'amorti. Ça fait qu'il y a quelques mois, peut-être sept, huit mois, je pose la question à notre champion de transformation numérique. J'ai dit, il y aurait-il un moyen de mesurer l'amorti qu'on fait? Parce que si on ne mesure pas quelque chose, c'est impossible de l'améliorer. Il faut le mesurer. Ça fait que ça n'a pas été long. Selon moi, ça se compte en quelques heures où la solution, elle était pensée, puis programmée, je dirais que ça s'est fait une question de deux jours, possiblement, deux, trois jours. Mais c'est que, dans le fond, on a tout simplement utilisé deux paramètres. Là, je le simplifie. Mais vu qu'on moniteure nos machines, on sait quand la machine est active, quand elle est en train de couper. Puis comme les gens, ils scannent sur les jobs, bien, on sait, on est capable de mettre en même temps, si la machine est en train de couper, mais qu'il n'y a pas aucun collègue de scanner dessus, on est en amorti. Bang! On venait de créer un indicateur d'amorti. Ça fait que c'était juste en superposant deux données qu'on a. Ça fait que c'est gratuit. Puis maintenant, à chaque semaine, on connaît notre nombre d'heures d'amorti. On connaît notre top trois des machines en amorti. Ça fait que là, soudainement, bien, Dave a quelque chose pour travailler. On a un indicateur pour s'améliorer. Puis ce qui est intéressant avec l'indicateur que vous avez créé, c'est qu'il n'est pas parfait. Il n'y a pas un sujet qui est une puce sur l'employé pour dire à quelle minute il est à quel endroit, mais ça donne assez d'informations pour prioriser pour les prochaines étapes et qu'on s'améliorer l'indicateur. Exact. Tout à fait. Puis là, bien, tout le monde nous voit venir à l'interne. La prochaine étape, ça va être comment on peut planifier de l'amorti dans notre cédule, dans notre planification. Là, ça, c'est un autre step. On n'est pas rendu là, mais ça nous amène plein d'opportunités. Puis rapidement, au niveau d'autres outils ou d'indicateurs qu'on a réussi à mettre en place en puisant dans nos données, bien, aujourd'hui, on a un suivi en temps réel des coups de revient. Donc, la job, elle a le tiers de fait. Bien, on sait déjà, on est en train de diverger, il faut faire quelque chose. À chaque minute, je peux consulter l'outil. Puis comme on scanne régulièrement, bien, j'ai le portrait en temps réel de toutes les activités du projet. Au niveau des marges, on est capable de faire des analyses de marge détaillées par période, par client, par type de job, par machine. Puis ça, c'est le fun parce que des fois, on voit qu'une machine, quand on se met à faire la marge par machine, on n'a peut-être plus besoin de cette machine-là. On va en acheter un autre. Fait que c'est des outils d'aide à la décision qui sont très porteurs. Fait que tout ça vient gratuitement quand tu as tes données. Puis un autre point vraiment intéressant, c'est que des fois, on a des billets, on a l'impression, on a acheté une super machine qui peut faire, je ne sais pas, 5-6 axes en continu. On a l'impression que ça va être très performant. Mais quand on regarde la réalité, puis les vrais chiffres, finalement, elles ne roulent pas autant qu'on pensait. On n'a pas mis les jobs les plus intéressantes dedans. Donc, la donnée qui est bien capturée, ça devient la vraie source de vérité. Puis ça permet d'identifier le décalage entre ce qu'on pensait et ce qui se passe réellement. Exact. Puis là, le prochain step, c'est la dernière ligne, c'est de tomber de plus en plus dans le prédictif. Donc, on a commencé, on a quelques indicateurs. Donc, à chaque matin, je suis capable d'ouvrir le système de planification, puis de dire si on exécute le plan qu'on a en avant de nous, avec des jobs placés dans les 6-8 prochains mois, bien, on va livrer à 87 %, je le vois. Donc, si on ne fait rien, on exécute le plan, on livre à 87. Mais je suis capable de voir que des jobs dans 3-4 mois d'ici, qui sont un petit peu en rouge, bien, ces jobs-là, je suis capable de voir qu'on livrerait 4 jours en retard, puis je suis capable de le savoir 3 mois d'avance. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu un peu de temps supplémentaire? On fait-tu un petit réalignement? Fait que ça nous permet de se projeter dans le futur, puis de prendre des décisions, puis de devenir prédictif. Puis, l'effort pour corriger quelque chose sur un horizon de 3 mois, ou l'effort pour corriger la fin de semaine avant la livraison, on s'attend que c'est complètement différent, même temps que tu es capable d'avoir un plus gros impact, puisque tu travailles vraiment très tôt. Exact, exact. Puis peut-être pour donner une idée aux gens, toi, quand tu commences ta journée, tu as parlé du tableau que tu suis, tu suis combien l'indicateur de performance? C'est une dizaine, centaine? Non, bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'indicateurs qu'on a créés, qui se sont créés rapidement, qu'on utilise au besoin en cas de problème ou en consultation. Moi, de base, au comité de direction, on en suit une douzaine qui sont descendus dans les opérations sous d'autres formats. Donc, exemple, le responsable de la planification, Pat, lui, a ses propres indicateurs qu'il présente à sa rencontre. Donc, chacun a ses indicateurs. Mais moi, je dirais que j'en suis douze au comité de direction. Puis le lundi matin, j'ouvre tableau, puis je vais puiser, puis je vais regarder au moins cinq, six indicateurs qui me parlent beaucoup, puis qui me projettent dans le futur. Mais il y a beaucoup d'autres indicateurs qui sont là pour creuser, qui sont prêts, si jamais on a besoin de les utiliser. Je pense que tu as mentionné deux points super importants. Le premier, c'est une dizaine d'indicateurs. Plus que ça, suivre en temps réel, c'est trop complexe. Moins que ça, on n'a pas nécessairement de la visibilité. Mais l'autre point vraiment intéressant, c'est que chaque individu ou chaque groupe, équipe, a leurs propres indicateurs qui, évidemment, sont tous reliés, mais on n'a pas les mêmes priorités, donc on n'a pas les mêmes indicateurs. Exact. Ça va être une belle transition vers les conditions gagnantes. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que tu peux recommander aux gens qui sont sur l'appel? Conditions gagnantes, facteurs de réussite, puis bon coup que vous avez eu chez OSI. Bien, c'est probablement des choses que vous savez encore là. On ne réinvente pas la roue, mais c'est vraiment, nous, ce qu'on a constaté qui était le plus important, bien, je les ai mis là. Donc, il faut, si ce n'est pas déjà fait, commencer à penser à une structure de gouvernance de vos données. Qu'est-ce qu'on capture? Qu'est-ce qui est pertinent pour notre business? Nous, ce qui est pertinent pour notre business, ce n'est pas nécessairement ce qui est pertinent pour un autre business. Donc, qu'est-ce qui est pertinent? Comment on les structure, comment on les réutilise? Le deuxième, là, puis les comptables qui m'écoutent n'aimeront peut-être pas ça, mais attention au ROI. Des retours sur investissement sur des compagnies en transformation, des projets en transformation numérique, c'est très difficile à faire. C'est basé sur un paquet d'hypothèses qui tiennent à peu près pour. Puis, c'est difficile. Moi, je trouve ça dangereux de baser nos décisions juste là-dessus. Fait que ce qu'on fait dans les gros projets, on en fait des ROI sur les gros projets de transformation numérique, mais je vous dirais que le ROI, il compte à peu près pour 25 %. L'autre 75, c'est la vision qu'on a, où on veut aller, puis un peu de foi. Puis, l'expérience que j'ai, c'est quand on fait des projets de transformation numérique, bien, premièrement, ça nous amène tout le temps plus que ce qu'on avait pensé, puis ça nous amène d'autres opportunités qu'on n'avait pas vues avant. Fait que, attention de vous baser juste sur le ROI. La fenêtre sur laquelle on le calcule, c'est pas parce qu'on vient de finir un projet de trois mois, qu'on va avoir une mesure parfaite du retour sur investissement, mais après deux ans, on peut se dire une chance qu'on a fait cet exercice-là, parce qu'aujourd'hui, on a basé plusieurs autres projets dessus. Exact. Support de la direction, je l'ai couvert tantôt. Si la direction n'est pas derrière ça, ça ne flaillera pas, c'est sûr. Un droit à l'erreur, on est d'une zone, on sort de notre X, on sort de notre carré habituel quand on fait de la transformation numérique, quand on conjugue des données. Il faut se permettre, il y a des projets qui ne marcheront pas, des petits projets qui ne marcheront pas, puis c'est normal, puis c'est correct. On apprend de ça, puis un projet qui ne marche pas peut être des fois plus payant qu'un projet qui marche, parce qu'il va nous apprendre de quoi ne plus faire dans le futur. Fait qu'il faut se donner le droit à l'erreur. Puis, ce qui amène le point suivant, étant donné qu'il y a des risques d'erreur, c'est le fun surtout de débuter avec des projets plus petits, puis les gros projets, d'essayer de les fragmenter en plus petits cycles. Hubert, chez nous, a développé comme un genre de PDCA, mais c'est un cycle de développement court où on essaye de fragmenter, faire des petits projets dans les gros projets pour donner de la crédibilité au projet en avançant, puis amener des petites victoires. Fait que ça, c'est un point important de faire des cycles courts. Puis, le dernier point, je l'ai mentionné tantôt, mais c'est peut-être mon plus important de toute la gang. Si on n'a pas des champions dédiés pour le faire, je ne vois pas comment une compagnie peut… Oui, il faut travailler avec des consultants, parce que les consultants vont nous amener des idées qu'on n'a pas à l'interne, parce qu'ils en voient plus que nous, ils voient toutes sortes de choses. Mais le consultant, c'est vraiment le porteur à l'interne dans notre projet. Si on n'a pas un champion dédié pour le faire, ça ne marchera pas. C'est vraiment des bons points, puis je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'on sait que ça va fonctionner chez vous. On va passer dans la période de questions bientôt, mais pour les gens qui regardent cette liste-là puis qui se disent « OK, nous, on n'a pas encore mis ces choses-là en place », c'était à dire la première étape que tu recommandes à les entreprises qui se disent « Nous, on lance notre transformation numérique », c'est quoi la première chose à faire lundi matin quand ils s'assoient en équipe puis ils disent « On part ça ». Je prends pour acquis que la direction a décidé ça, ça c'est important. Un coup que c'est ça, moi je pense que c'est ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est-à-dire essayer d'aller chercher quelqu'un qui va en faire son quotidien puis commencer à vous structurer une base de données. Génial. Je vois qu'on a quelques questions. N'hésitez pas à en ajouter, il nous reste encore une dizaine de minutes avec Hugues. La première, c'était par rapport au OCR utilisé. Je crois qu'on parle du système de traitement des payables. Les gens étaient curieux de savoir, on a Benoît Baudry qui était curieux de savoir c'est quoi la technologie ou le système que vous utilisiez. Nous, c'est Rossum, le logiciel Rossum qu'on a utilisé. On l'a démystifié à l'interne pour pouvoir, parce qu'assurément, le projet a été relativement long à faire parce que c'était une première, mais maintenant, on maîtrise la technologie. Rossum fonctionne très bien et on ne va pas le réutiliser à d'autres applications. Super. J'ai une question ici maintenant de Denis qui demande, puis Denis n'hésite pas à ajouter du contexte si la question est bien reformulée. De quelle façon les données de production sont-elles traitées en temps réel? Par exemple, s'il y a un écart entre les temps standards et les temps réels, il y a-t-il une action immédiate et par qui? Oui, ben en fait, ils sont traqués parce qu'on a un tableau où on est capable de suivre toutes les étapes. Puis en réalité, on prend action si on voit qu'on est en train de diverger. Puis là, il y a une discussion avec les gens responsables de l'opération pour voir, OK, est-ce que ça n'a pas été plus long? Est-ce que tu penses te rattraper? Ça fait qu'il y a beaucoup de communication rendue là. On n'a pas d'automatisme pour prendre action, mais au moins, les flagues sont levées. Puis après ça, on a une communication pour prendre action ensemble. Puis un des points que tu as mentionné plus tôt dans la discussion, mais cette façon-là de travailler, c'est pour détecter les opportunités d'amélioration. Ce n'est pas pour pointer du doigt qui a fait une erreur. C'est plutôt pour comprendre, connaissant comment on peut fonctionner. Comment tu as réussi à mettre ça en place pour que tout le monde comprenne que c'est une approche collaborative et qu'on veut découvrir les problèmes pour bien les adresser? C'est une bonne question parce que quand on a introduit les écrans visuels, on a des collègues qui sont hyper performants et qui voyaient du rouge à côté de leur nom. Parce que les noms sont inscrits, on va jusque là. Sur l'écran, tu vois que la job est en retard et tu vois le nom du collègue qui, lui, est hyper performant dans son travail. Ça fait que ça chicotait des gens. Ça fait que, oui, il y a une gestion de changement à faire quand tu as introduit des projets de ce type-là, mais c'est le dialogue. On a parlé à nos gens et ce qu'on leur fait comprendre, c'est que s'il y a du rouge à côté de ton nom, on s'est probablement trompé dans l'évaluation du temps d'opération et non pas toi qui as pris trop de temps. Ça fait que c'est beaucoup un outil pour se corriger au départ, nous, de bien aligner les estimés et les projets dès le départ. Mais ça prend du dialogue, c'est certain. C'est ça. C'est un processus en continu. Puis, Denis vient ajouter un petit détail peut-être sur la réponse que tu as donnée. Je voulais savoir si c'est le superviseur qui intervient. Peut-être qu'en fait, tu peux nous expliquer avec un exemple, soit fictif ou concret, à quoi ça peut ressembler cette séquence-là avec les intervenants pour qu'on comprenne comment vous faites ça chez vous. En fait, c'est une information qui est disponible à tous les jours. On ne suit pas les 900 jobs, ce serait faux de penser ça. Par contre, ceux qu'on suit de plus près, c'est ceux qui ont une certaine complexité où il y a beaucoup d'heures d'usinage, où il y a beaucoup de pièces différentes qui se regroupent, des assemblées et tout ça. Donc, à ce moment-là, on va initier le projet dans notre base de données. Automatiquement, il va se populer. Puis lui, on le suit pratiquement tous les jours. Puis quand on dit tous les jours, moi, je le regarde régulièrement parce que c'est des gros projets porteurs. directeurs d'opérations, Denis va le regarder aussi. Puis à ce moment-là, si on voit qu'on est en train de diverger, on a une discussion avec notre superviseur de production. Puis là, on prend action. Ça fait que c'est comme ça que ça se fait. Super. Je vois que Nicolas… Juste pour compléter, notre système de planification, par contre, qui est ultra précis, du moment qu'on se met à glisser, notre job dans notre planif, c'est sûr que c'est une grosse matrice qui est pondue, qui est remise à jour tous les jours, tombe en rouge. Donc, du moment qu'on se met à glisser un peu, parce qu'on compte les pièces, pouf, on tombe en rouge. Ça fait qu'automatiquement, un superviseur de production le voit, puis il peut prendre action. C'est visuel. Génial. Nicolas, je vois que tu as levé ta main. Oui, bien en fait, c'était pour ajouter, je pense, une question qui est toujours pertinente à poser. Eux, tu as montré plein de projets qui ont bien fonctionné chez Ozy, mais as-tu un exemple d'un projet qui a moins bien été, où finalement, vous avez décidé d'abandonner parce que le rendement n'était pas là, où finalement, vous n'étiez pas capable de retrouver les conditions de succès que vous avez eues dans d'autres projets? Bien, je dirais qu'il y a plusieurs projets, surtout dans les premières années, qui n'étaient peut-être pas nécessairement attitrés aux ressources dédiées, qui ont trop traîné en longueur. Puis encore aujourd'hui, il y a des projets qui ne sont pas encore, qui n'ont pas eu de go live, qui ne sont pas lancés. Ça, on en a eu quelques-uns, d'où l'importance de bien les prioriser puis de les attitrer à la personne qui est dédiée là-dessus, sinon ça traîne. Puis ce qu'on a vécu aussi comme effet négatif, quand le projet traîne trop, à un moment donné, il y a une perte de crédibilité, il y a une perte de motivation. Ça, on l'a vécu dans quelques projets. Exemple, notre système de planification, il a pris du temps avant de naître. Puis je dirais que ça a dû prendre, avant d'être peaufiné, ça a dû prendre un an et demi, peut-être un an et demi comme il faut. Puis après un an, à un moment donné, les gens avaient moins le goût de l'utiliser parce que c'était un œuvre inachevé qu'on utilisait. Là, on sentait qu'il y avait un petit peu d'impatience, ce qui est tout à fait normal. Mais c'était un gros projet, celui-là. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'en passerait. Puis aussi, des projets qui ne terminent pas comme on l'attendait, ça peut être mis de côté, puis on se rend compte qu'il nous manque certains outils pour avoir le niveau de performance qu'on veut. Puis deux ans plus tard, on réouvre le projet, puis on le redéploie. On a une question ici qui est par rapport à la résistance au changement. Ça a été quoi la clé pour surmonter cette résistance au changement au-delà du dialogue? Je vais être bien plate là-dessus, mais on a une équipe extraordinaire. Moi, honnêtement, je n'en reviens pas parce que, pour moi, la résistance au changement, avec toutes les phases du changement, je les connais bien, je les ai appliquées souvent dans mon ancienne vie. Puis ici, le changement est relativement facile à implanter parce qu'on a des gens ouverts d'esprit. Puis c'est pour ça que je dis que je suis plate dans ma... Mais il y a une chose que je fais, c'est qu'à tous les trois mois, on a des rencontres collègues ici. Donc, je prends le temps avec Sylvain, qui est en charge du capital humain. On prend le temps de rencontrer tout le monde, des groupes de 15 personnes à la fois, puis on leur donne toutes sortes d'informations sur la business, le développement des affaires, etc. Puis on leur parle régulièrement de transformation numérique. Quels sont les projets en cours? Puis on prend le temps de leur expliquer pourquoi on le fait. Parce que le pourquoi est important. Mais ce n'est pas facile. Honnêtement, ça, ce n'est pas facile. Les gens, ils comprennent puis ils l'acceptent. Mais si on leur poserait des questions après, est-ce que tu as bien compris qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il y a de l'abstrait là-dedans. Ce bout-là n'est pas si simple. Mais les gens ont embarqué, ils ont confiance. Je pense qu'en général, ils comprennent où on va. Oui, ça, ils le voient bien. Mais c'est ça, c'est de la communication, mais d'expliquer pourquoi on fait quelque chose. Je pense que c'est un bon point. Puis justement, encore une fois, c'est des cycles. On répète les mêmes choses. On arrive à la fin de la période qui était dédiée. On va prendre une dernière question qui était de Denis. Denis demande, est-ce que vos pièces sont caractérisées pour permettre de regrouper des familles de pièces et ainsi faire une analyse par famille des écarts? Oui, on a des types de pièces. On caractérise des pièces, par exemple, quand c'est une pièce nouvelle, une pièce complexe. On a des cas dans le système, ce qui fait que dans notre gestion visuelle, dans notre temps, on en tient compte. Ils ne sont pas traités de la même façon. On est capable de faire des recherches par client, par type de pièce, parce qu'on a différentes façons de codifier les pièces. Ça fait que oui, on est capable d'être assez fragmentaire à ce niveau-là. Merci beaucoup, Hugues. Je savais que ça allait être super intéressant, mais c'était au-delà de mes attentes. C'est vraiment des beaux exemples concrets. J'espère que les gens ont appris. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires positifs dans le chat au travers de la présentation. On arrive à la fin. On va rester encore quelques minutes sur l'appel s'il y a des derniers points à discuter, mais je voulais remercier tout le monde qui a participé. On va partager avec vous après les informations qui résument ce qui a été raconté. Merci énormément. Merci, Hugues, puis je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. On va rester encore une fois quelques minutes sur l'appel. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Hugues, pendant le compta, il y a Benoît Robichaud, justement un ancien collègue chez Prévost qui demandait le logiciel, juste pour confirmer, c'est bien Arima, A-R-I-M-A. Le nom du logiciel, c'est Synchron. La compagnie qui l'a développé, c'est Arima, puis ils ont été achetés par Premier Tech, donc la division Premier Digital. OK, parfait. Donc, Benoît, je connais Benoît, il peut m'appeler, puis je lui donnerai Jean-Pierre Fontaine qui était l'ancien président d'Arima. Je pourrais lui donner le contact. OK. OK. Il y avait un lien vers le logiciel dans les commentaires. OK. Génial. Donc, non, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Hugues. Je pense qu'on va avoir besoin d'avoir une deuxième édition dans quelques mois. Il y a beaucoup de matériel très intéressant qui a été partagé. Je pense aussi que vous avez des beaux projets en cours. J'ai hâte de voir comment ça va se déployer chez vous. Puis félicitations pour les beaux résultats en Europe. Je sais que vous aviez des conférences là-bas. C'est le fun de voir l'entreprise comme la vôtre, avoir un rayonnement international. Oui, puis on n'est pas si gros. Ça prouve qu'il ne faut pas être une multinationale pour emboîter le pas. Merci à vous. Merci à tout le monde. Passez une excellente fin de journée. On se reparle bientôt. Au revoir. Merci. Bye-bye. Au revoir.